Il Sokante, moi je suis effectivement apiculteur et il y a une partie aussi élevage au vin sur la ferme, plus quelques petits ateliers complémentaires comme la culture du safran. Là on est dans la fermellerie, c'est un des lieux forts de l'exploitation parce qu'on y passe beaucoup de temps entre la partie extraction, mise en pot, étiquetage, préparation des commandes. On a 400 ruches à peu près maintenant en production, on est certifié en bio, donc en apiculture biologique, on reste en Sologne à 100% et on travaille avec des abeilles effectivement locales, avec une dominante d'abeilles noires locales et en ruchers sédentaires. Donc ça fait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on ne transhume pas du tout nos ruches, on les laisse vraiment dans des milieux principalement forestiers par petits ruchers et on pratique de ce fait-là un petit peu une apiculture à l'ancienne mais avec des méthodes modernes puisqu'on fait de la sélection et de l'élevage de rennes. Et puis pour la partie brebis, en fait effectivement quand j'ai repris la ferme, moi j'ai repris la ferme en 2016 mais c'était une reprise sur des friches et sur des ruines et il a fallu me trouver un petit peu un allié pour la partie défrichement des terrains puisqu'il y avait des ronces un petit peu partout et pour ça je me suis allié à un troupeau d'une centaine de brebis solognottes. Voilà un petit peu. Alors moi d'un point de vue personnel, je m'organise entre les deux activités. C'est vrai que la partie apicole nous prend beaucoup de temps, donc on est en gros du mois d'avril jusqu'au mois de juillet-août en permanence sur la partie apicole et le reste de l'année on a le temps de s'occuper un petit peu plus des brebis. On est en vente directe presque pour l'intégralité de notre production, on travaille avec des épiceries fines à Paris et on vend beaucoup à la ferme aussi. On est un petit peu perdus au milieu de la sologne mais on ne s'attendait pas à ça mais il y a vraiment un retour des clients locaux qui viennent et qui reviennent de plus en plus donc ça on en est très contents et très fiers. Et en parallèle c'est vrai qu'on travaille beaucoup à la fois avec des chefs, ça c'est vraiment bénéfique pour nous de travailler avec des chefs parce qu'ils nous font progresser et on est content de voir la façon dont ils magnifient notre production. J'ai un parcours personnel qui est bien loin déjà de l'agriculture puisque même si mon grand-père était agriculteur en Sologne, je me suis assez rapidement éloigné moi de la Sologne. J'ai un parcours d'études, école de journalisme, Sciences Po et ensuite relations internationales. J'ai ensuite vécu presque dix ans aux Etats-Unis où j'étais réalisateur de documentaires à l'international. Je commençais à en avoir un petit peu marre, je pense plutôt de la partie voyage permanent et de plus tenir en place. J'avais à la fois je pense besoin de me sédentariser et puis besoin de revenir aussi en Sologne. La France me manquait. J'avais aussi cette ferme familiale que je voyais tous les ans quand je revenais en Sologne un petit peu plus en ruines tous les ans. Et je pense que c'est ça qui a surtout structuré mon envie de retour ici. Et en même temps, au même moment, j'étais de plus en plus intéressé par l'apiculture. J'ai rencontré beaucoup d'apiculteurs à travers le monde. C'est plutôt bien combiné, même si le parcours a été long parce que je n'ai pas tout arrêté d'un seul coup. J'ai dû repasser par un diplôme agricole pour pouvoir m'installer en tant qu'agriculteur. Donc ça a pris quelques années quand même. Je pense qu'il y a plein de perspectives de développement. Moi, je ne m'arrête pas non plus à ce que j'ai accompli jusqu'ici. On est en permanence en train d'avoir des nouveaux projets, de vouloir aller plus loin, de se développer. À notre niveau, comme on a 400 ruches, on n'est plus trop à l'échelle d'une seule colonie. On raisonne en termes de ruchers. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des affections particulières avec certaines colonies d'abeilles, donc certains essaims en particulier. Qu'est-ce qui nous prend du temps ? Tout en saison. En fait, le vrai problème en apiculture, c'est que tout se passe sur trois mois en gros. C'est-à-dire qu'on a trois mois pour faire notre production de l'année et assurer aussi le cheptel de l'année suivante. C'est pour ça que typiquement, je ne vois plus personne entre avril et juillet. Je suis indisponible. J'ai des journées de je ne sais pas combien d'heures parce qu'on n'arrête pas. On est tout le temps à courir derrière nos ruches. À ce moment-là, on manque vraiment de temps. Comme je suis éleveur de brebis, je suis plus éleveur d'abeilles que producteur de miel, si vous voulez. Ça vient en seconde position si les conditions sont réunies vraiment parce que les abeilles sont bien et que les conditions météorologiques le permettent. J'ai vraiment pris les brebis ici parce qu'il fallait occuper le terrain. Le lien avec l'apiculture, à la base, on pourrait se dire qu'il n'y en a pas. En fait, on réalise qu'il y en a énormément. D'un point de vue botanique notamment, les premières années, on faisait beaucoup de couverts en été qu'on laissait pour les abeilles, donc pour vraiment le côté pollinifère-mellifère. Et quelques semaines après, quand les floraisons étaient terminées, on faisait pâturer les brebis à une période où les prairies étaient sèches notamment et où elles auraient manqué, où on aurait dû leur apporter du foin ou autre chose. Donc là, on voyait qu'il y avait une vraie complémentarité. C'est-à-dire que nous, dans notre système, on attendait que les abeilles soient passées pour faire passer les brebis. Au niveau des essences aussi, nous, on replante beaucoup d'arbres. Là, c'est la période où on replante beaucoup d'arbres et on cherche systématiquement des essences qui vont être intéressantes pour les abeilles et pour les brebis. Quand on coupe des arbres aussi, nous, l'été, on n'apporte pas de foin aux brebis, mais on coupe des arbres, notamment des châtaigniers, qui vont être un apport fourragé à un moment où il n'y a plus trop d'herbes dans les prairies parce que tout est grillé. C'est aussi un apport de tannin pour elles et on remarque que nous, on ne traite plus du tout nos brebis contre le parasitisme. Il y a plein de parallèles systématiquement entre l'apiculture et l'élevage au vin et on essaie de jouer avec ça aussi dans nos choix. C'est toujours possible de travailler seul. La question, c'est quelle échelle et ce qu'on souhaite faire. Moi, je suis très orienté sur le confort de travail. Embaucher quelqu'un, c'est faisable. Nous, on a un système économique qui le permet aujourd'hui parce qu'on a suffisamment de clients. On sait qu'il y a une potentialité pour vendre plus de miel, donc pour en produire plus. Après, c'est toujours aussi le risque de vouloir prendre plus de ruches parce qu'on a un employé. Et si on a un employé, on devient aussi dépendant de ce nombre de ruches. Et est-ce qu'on ne sortirait pas du système un petit peu de niche et confidentiel dans lequel on est aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'on arriverait à continuer à faire que du bio ? Est-ce qu'on arriverait à être avec des abeilles locales encore ? Est-ce qu'on arriverait à être qu'en rucher sédentaire, à rester en Sologne à 100% ? C'est assez important pour moi que cette ferme garde un côté taille humaine et soit vivable puisque je vis sur place. On fait partie de pas mal de groupes, à la fois en apiculture et en élevage au vin, où le territoire prend toujours une place prépondérante. On a une vraie envie de faire revivre l'agriculture en Sologne. On constate qu'il y a certaines races, notamment, qui s'adaptent bien à la Sologne et on arrive à faire des produits de qualité sur ce territoire de la Sologne. Moi, j'ai eu la chance de présider l'office de tourisme en Sologne pendant quelques temps et justement d'essayer de me battre pour mettre en avant la brebis solognotte, l'abeille noire de Sologne, pour essayer d'en faire un atout touristique. C'est vraiment de dire que derrière nos produits, il y a un terroir, il y a un territoire et que ce territoire, il a besoin de vivre. Et avant tout, pour vivre, il a besoin pour moi d'être consommé. Finalement, on a tous envie que demain et les générations futures, que nos enfants, nos petits-enfants aussi, voient une agriculture en Sologne. Je suis producteur de moutons, de brebis solognotte, de cochons noirs du limousin et plusieurs autres races. Le but, c'est d'adapter les animaux à notre terrain. Comme le disait Nils, en Sologne, il y a des terrains très pauvres. Mais on se rend compte que cette pauvreté est aussi bénéfique pour d'autres plans parce que certes, on produit moins, mais avec des systèmes qui nous coûtent très peu. Et voilà, après, la production est valorisée, moi, pour ma part, sur la ferme et sur le château de mes parents. Et ça permet aussi de valoriser ce qu'on produit sur notre territoire. Et on sait très bien que, moi, grâce au château, je suis entouré de touristes et on constate que la Sologne est synonyme de nature et on produit des animaux naturels. Et ça se ressent dans nos produits. À l'échelle nationale, déjà, c'est vrai que c'est un problème d'une gravité telle qu'on ne peut pas ne pas y être sensible. Même si nous, ça se passe plutôt bien, on a un modèle économique qui fonctionne et on a une entraide. Je pense qu'il y a une solidarité nationale au niveau agricole qui dépasse les syndicats, qui dépasse les productions, qui dépasse tout ça et qui fait que, de toute façon, on est affecté par le sort de certains collègues. Notre démarche, au-delà de ça, est de pouvoir prouver, nous, que c'est possible et que c'est possible de vivre. C'est possible pour des agriculteurs, notamment des jeunes, de venir s'installer en Sologne et que le modèle peut fonctionner. On a la chance d'avoir, avec Achille, avec d'autres, un groupe, notamment au niveau ovain, où on discute beaucoup, où on échange énormément, où on est assez proche, où on se voit souvent, où on échange du matériel, où on échange du savoir-faire, des compétences. Nous, on échange beaucoup par rapport à nos façons de travailler. C'est vraiment un soutien parce qu'on travaille tous différemment, mais sur les mêmes bases. On a les mêmes animaux et on s'aperçoit qu'en travaillant différemment, on a les mêmes résultats, mais des fois, il y a des hauts, des bas. Ces échanges permettent d'avancer, de développer aussi bien nos exploitations que la race en elle-même, parce qu'on ne travaille pas forcément que pour nous, mais aussi pour la race, pour les autres, pour le développement de ces animaux. Sur le côté relationnel, moi, c'est un peu différent parce que, comme je disais tout à l'heure, avec le château, j'ai du contact tous les jours et je vois énormément de monde et un carnet d'adresse qui est très, très fourni. Ça m'a aussi aidé et facilité la tâche quand j'ai commencé. C'est parti !